Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo Nakamura contre Carlsen, une partie de GMI, cette partie on commence suite, B3, E5, fou B2, attaque le pion, D6, enferme un peu ce fou, mais c'est pas grave, E3, G6, donc ce fou, il est enfermé par là, du coup on va développer un feu en quêteur, même s'il sera enfermé par là, et peut-être un jour on va essayer de jouer F5, E4, mais ça va être tout de suite brisé par la poussée d'E4 de Nakamura, qui dit que s'il prend, il va pouvoir prendre du fou et activer son fou sur la grande diagonale, tandis que ce fou sera toujours enterré. Il joue fou G7, alors ici, du coup Nakamura, il veut jouer une structure symétrique, donc il joue D5, en disant que s'il prend, on va pouvoir déroquer le roi noir, et sera en faveur des blancs, et si on prend du fou, on échange les fous, et ensuite on déroque le roi noir, et on a une bonne position. En gros, ça donnerait par exemple un truc comme ça, puis on prend, et le roi noir est déroqué, et en plus, par exemple, on va pouvoir jouer cavalier C3, on va en roque rapidement, et on va pouvoir utiliser cet avantage de développement pour essayer de créer quelque chose, même si objectivement c'est nul, parce que vous voyez, c'est structure symétrique, il n'y a rien à en tirer. Du coup, après D5, il joue cavalier D7, en disant qu'il pourra peut-être reprendre du cavalier, il joue C4 pour mettre le cavalier en C3 après, D5, structure symétrique, cavalier C3, cavalier F6, fou A3, empêche de roquer, fou F8, donc Carlsen qui va absolument au roquer, fou B2, il revient en G7, donc il propose une nulle implicite avec fou A3 avec Nakamura, et Nakamura refuse, il joue cavalier F3, petit roc, fou E2, pour l'instant c'est une position très classique, on vient contrôler bien la case D5, et justement C6 pour éviter qu'un cavalier un jour vienne en D5 sur cette magnifique case, et ça vient dominer le cavalier, petit roc, tour E8, pour l'instant on fait des coups classiques, les dames sont sur les colonnes, c'est les blancs, et c'est les blancs qui commencent justement à attaquer maintenant avec B4, on va essayer de jouer B5, et créer quelque chose sur les dames, vu qu'ils sont mieux développés, vous voyez il y a un peu des problèmes de développement là, les pièces sont un peu entaussées, on peut jouer par exemple Dame C2 tourner 1, toutes nos pièces sont développées, lui il faudra qu'il développe toutes ses pièces, donc son fou et son cavalier, enfin il faut qu'il bouge son cavalier pour sortir son fou, et une fois qu'il aura bougé son cavalier et son fou, il y aura la tour en face de la dame, du coup il commence à attaquer sur les dames, donc comme on dit, attaque à elle, vers un coup central E4, on vient contre-attaquer au centre, cavalier D2 vient renforcer ici, cavalier E5, on laisse le pion E4, on en active le cavalier sur la case D3, du coup cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend, cavalier F3, et en fait on va jouer une finale avec du coup cette position là, où on a des fous de coups l'imposée, enfin plus particulièrement, ils ont la paire de fous les noirs, mais ils ont un pion de moins, et puis le cavalier n'a pas de très très bonne case, le fou est très très bien placé, les noirs ont résolu leur problème de développement, ils vont pouvoir jouer le fou au 6 pour taper sur le pion, bref c'est une position totalement équivalente des deux côtés, avec des chances de gagner bien sûr pour les blancs, parce qu'ils ont un pion de plus, mais des chances de tenir pour les noirs, parce qu'ils ont la paire de fous, du coup cavalier D6, et on vient tout de suite faire une fourchette, on empêche toute cette opération, s'il prend A1, on peut prendre A8, et on va voir ce que ça donne, ça donnera une finale un petit peu compliquée, ce qui ne s'est pas juste dans la partie, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de l'analyse, je joue tour E6, du coup cavalier prend C8, tour B1, et ici on a une finale, enfin un milieu de jeu pour l'instant de fous que l'on repose, donc ça va être très intéressant, du coup pour annuler, pour Carlsen, ça va être beaucoup plus facile, si je joue fous E5, son fous est très très bien placé ici, ça peut être couplé avec des attaques de dame H4, avec des H5, H4, pour essayer d'attaquer le roi, G5, G4 par exemple, etc, etc, C5, on vient tout de suite fixer la faiblesse en C6, parce que la future plévesse en C6, on va voir jouer A4 et B5, pour essayer de créer, d'ouvrir ce fou, et d'ouvrir la tour qui est sur cette colonne, tout en limitant l'accès par exemple à la dame de la case D6, ou juste au fou de la case D6, et on prend de l'espace, dame E7, il se déplace, dame C2, on va prendre la colonne D, A5, c'était pas le meilleur coup, comme je vous l'ai dit, tour D8 pour prendre la colonne D, c'était ultra logique, alors là il y a plusieurs coups, l'ordi G3, mais moi j'aime bien juste tour D1, on vient faire face à la colonne, et on a une très bonne position, A5, du coup A3 c'était pas le meilleur coup, ici il fallait jouer Fou G4, avec une sorte d'enfilade, pour affaiblir un petit peu plus le roi, c'était l'idée de l'ordinateur, d'affaiblir un peu le roi, parce qu'à long terme ça peut être utile, mais bon, humainement je comprends que A3 soit très logique, échange des pions A, et donc vous voyez ça commence à échanger côté L-Dame, on va essayer de jouer B5, mais il y aura quand même le pion C5 qui va être faible, on va essayer d'affaiblir cette structure de pions, mais on va avoir aussi un pion C5 qui est un peu faible, donc ça l'inconvénient d'avoir joué C5, tour D1, tour D1 comme je vous l'ai dit, échange des tours, H5, on commence à essayer peut-être d'attaquer le roi, D3, on essaie de trouver du contre-joué avec les noirs, en fait, Dame F6, bon là c'est des petits coups pour qu'on y cotait un peu, et maintenant B5, c'est là le moment qu'il arrive, la Dame n'est plus la pression sur le pion C5, donc on vient tout de suite affaiblir toutes ses diagonales, etc., il joue Roi G7, donc pour l'instant il met toutes ses pièces sur case noire, donc ici du coup il joue H3, tour E7, on replace un petit peu la tour pour défendre le pion B7, B prend C6, B prend C6, et donc là vous voyez, la Dame est un peu surchargée, donc il y a une pression sur le tour C6 qui vient d'être renforcée par Dame A6, tour E6 vient défendre, fou E2, alors ici, le coup le plus naturel c'était tour B6, c'est ce que je m'étais demandé, et j'avais vu que ça ne marchait pas à cause de fou C7, et si on prenait en C6, il y avait tour prend C6, donc sur Dame prend j'avais vu Dame A1 avec le fou qui contrôle la case H2, donc c'était mate, du coup j'avais vu fou prend, et en fait après Dame C3, on menace Dame E1, voilà, échec et mate, et en même temps Dame prend C5, j'avais vu la variante, voilà, j'ai eu 3 Dame prend C5, et on n'a plus qu'un plan de plus, mais dans une finale de fou que l'opposé, vous voyez tour B6, en fait, le coup qui est extrêmement attrayant pour venir prendre le pion C6, n'est en fait pas possible, du coup, fou E2 pour replacer le fou en C4 est beaucoup mieux, mais du coup ça libère la pression sur le pion C6, fou C7, fou C4, Dame E5, et en fait, ici, il laisse cette tour en prise, parce qu'il va pouvoir jouer cette séquence de coup Dame H2, et gagner la tour en B1, et donc là, le fou est toujours en prise, mais en plus, il y a des problèmes sur la seconde rangée, donc Nakamura se sent obligé de jouer Dame A2, d'échanger les dames, et de signer une nulle, Roi F6, fou B3, petit coup d'attente pour E7, F4, c'est de prendre de l'avance, et H4, et ici, match nul des deux joueurs, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce pion est bloqué, on n'aura pas le temps d'aller chercher le pion, parce qu'on pourra jouer Roi E6, fou D8, et donc ce pion restreint vachement ces deux pions, et de toute manière, c'est fou de co-opposer, on va en fait avancer ces deux pions, afin de créer une majorité, déjà, on va avoir du mal à... En fait, ces deux pions, on ne va pas pouvoir les avancer trop, parce qu'il y a les deux pions qui maîtrisent les cases blanches, et en plus, on ne va pas pouvoir avancer ces deux pions qui sont mobilisés par ce seul pion H4, donc en fait, c'est un 2 contre 1, mais vu que le fou va pouvoir tenir le pion H4, c'est match nul obligé. Sous-titres par Jérémy Diaz